Le Monde Le Monde Le Monde Ça va bien, tout le monde ? Ça va, vous passez une bonne après-midi ? C'est quand même cool, vous êtes quand même la génération qui va sauver le monde, et juste pour ça, ça fait plaisir. Même si le monde est un peu en galère, à la limite, on verra ce qu'on peut faire de mieux avec. Ceci étant, ce matin, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve à la Martin Luther, ce matin, entre la Lune et la Terre. Cinquante ans après avoir vu un premier homme décrocher la Lune depuis la planète Terre, formulons le vœu que tous les humains décrochent leur propre Lune depuis la planète Rêve. Merci, c'est gentil, je n'ai pas encore terminé. Faisons de notre vie un rêve grand comme l'univers, les pieds sur Terre, la tête dans les nuages, le cœur sur nos pères. Telle est la loi de la gravité sur Terre et de la légèreté de nos rêves pour passer de la pesante heure à la pesante heure, de nul à lune. Décollage dans l'hamosphère vers une nouvelle conquête spéciale qui marquera le passage du siècle des Lumières à nos belles années-lumières. Du plein emploi au plein exploit pour toucher nos étoiles, trouver sa voie sur la route de soi avec tout son moi. Nous sommes tous nés sous le même toi, même toi, même toi, même toi, même toi. Alors, un petit sacrifice pour l'homme, un grand bénéfice pour l'humanité. Le futur ne se souviendra pas d'un seul homme, mais de nous tous, dans notre part d'humanité, de singularité, d'éternité. Il était une fois dans l'est du verbe être, une ode à la vie de rêve, en harmonie avec la planète. Car, oui, mes chers amis, la poésie sauvera le monde et nous sommes tous des poètes. Merci. Alors, je vais vous dire ce que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si on voit. Je suis ça. C'est un petit Playmobil, un chef indien. Je suis un chief poétique officaire. Et en fait, j'adore ce petit symbole-là, parce que je ne suis pas un chief poétique officaire dans le sens de chef de management d'équipe, mais dans le sens de la sagesse indienne, dans le sens de la coiffe indienne avec les plumes pour co-écrire l'avenir que nous rêvons tous. Et puis aussi, le calumet de la paix pour essayer de regarder comment est-ce qu'on peut rallumer la flamme de l'humanité. Alors, demain, effectivement, on peut tous avoir quelque chose, un cadeau à offrir au monde. Moi, c'est la poésie. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Et en fait, j'en ai fait mon métier, une activité. J'ai travaillé pendant dix ans chez Microsoft. J'ai une passion pour le hip-hop initialement. Et en fait, j'ai essayé de mélanger les deux pour faire de la poésie d'entreprise. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Je fais écrire des poèmes à des dirigeants, des collaborateurs, des entrepreneurs pour libérer la parole, pour essayer de voir comment ils peuvent se projeter dans un avenir meilleur et puis engager leurs équipes avec. La poésie, pour info, ça veut dire créer, faire. Et dans l'Antiquité grecque, le poète, c'est celui qui était au centre de la cité et qui donnait un horizon, un idéal à suivre. Moi, ce qui m'intéresse dans la poésie, c'est ces trois vertus principales. La première, c'est le champ lexical, comment est-ce qu'on peut trouver le mot juste dans notre communication au présent. Le champ des possibles, comment on peut se projeter dans un idéal, dans un avenir, un horizon meilleur et commun. Et puis aussi, le champ émotionnel, comment est-ce qu'on peut toucher le cœur des gens. Et la poésie, pour moi, aujourd'hui, c'est l'espéranto moderne, comme l'anglais qui est la langue de la communication internationale. Et c'est pour ça que la poésie a un rôle très particulier comme art ancestral. Et qu'il est, aujourd'hui, utile de pouvoir faire renaître aujourd'hui, de désacraliser pour que tout le monde puisse s'en servir aussi. Et dernière chose, en fait, c'est le poétique. Ce qu'on appelle le poétique, c'est pas le fait d'écrire des vers, c'est le fait de pouvoir vivre ses rêves. C'est le fait d'habiter poétiquement le monde, de voir le beau, l'humain, le subtil, le vertueux, le bon, le bien, les énergies invisibles. Et ce qui permet de se connecter vraiment à qui l'on est pour pouvoir devenir soi demain. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Trouver son point G, son point génial. Et le but, en gros, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut à la fois trouver sa juste place dans le monde entre notre unicité sublime et notre utilité publique, notre réalisation personnelle et notre contribution au monde pour pouvoir trouver sa juste place dans le monde. Donc j'ai une première question à vous poser maintenant, et vous allez pouvoir discuter entre vous par binôme. Je voudrais savoir quel est votre point G, votre point génial et pourquoi. Et en gros, la question, c'est de savoir quel est votre cadeau à offrir au monde en tant que contribution à un monde meilleur demain. D'accord ? Moi, je vais vous donner le mien. Le mien, c'est comme mot, mon mot clé de vie, mon essence, ma raison d'être. C'est le mot harmonie. Harmonie, pourquoi ? Parce que c'est un mot que j'ai rencontré lors d'un de mes tours du monde, quelque part en Asie, lié au bouddhisme, au nirvana. Et en fait, c'est devenu mon mot essentiel pour ma vie. C'est devenu ma mission de vie. Pourquoi ? Parce que je considère que c'est un mot essentiel pour l'avenir de l'humanité. C'est à la fois l'harmonie à l'intérieur de soi, avec les autres, avec la nature, dans les organisations, les religions, les galaxies, que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc en gros, c'est ça qui dirige ma vie. Tout ce que je fais, je pense, j'essaie de le mettre au travers de ce prisme-là. Du coup, j'ai envie de vous poser cette question-là. C'est quoi, vous, votre mot-clé de vie, votre talent, votre passion, votre valeur, votre essence, un mot qui symbolise qui vous êtes fondamentalement, qui vous définit, et qui peut aussi être pour vous une manière de contribuer au monde de demain. D'accord ? Et ça peut être une qualité, ça peut être une passion, ça peut être une valeur qu'on vous reconnaît, ce que vous voulez. Juste un mot qui vous caractérise et avec lequel vous avez envie de bâtir demain. Ok ? Donc on va se prendre deux minutes, juste avec votre voisin ou votre voisine, demandez-lui c'est quoi ton point G, ton point génial, et comment est-ce que tu voudrais contribuer au monde de demain. Merci, à tout de suite. Je vais aller voir. Il y a des micros ? Il y a des micros ? Il y a des micros main ? ... Je le ferai juste pour les poèmes. ... ... ... ... Je vous demande un mot, un mot, c'est pas compliqué, un mot, mais le vôtre, je veux le vôtre, ok ? On se donne, on prend encore deux minutes. Merci. Ok, je récupère votre attention si vous voulez, parce qu'en fait, malheureusement, on est limité dans le timing. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un petit concert de silence, est-ce que quelqu'un, ou quelques-uns, voudrait partager vos mots-clés de vie ? Donc allez-y, il n'y a pas d'ordre, juste allez-y, criez-le, dites-le, allez-y, on vous écoute. Chochon. Hein ? Chochon, ça veut dire quelque chose ou pas ? Ok, très bien, ça me va pour toi, c'est un private joke, c'est cool. Ok, qui est l'autre ? Le PowerPoint, ok. Ok, c'est génial, en fait, je ne pensais pas qu'il allait arriver dans une audience qui ne parlait pas un mot d'un langage compréhensible. Ok, très bien. Qui est l'autre ? La sieste, ok, c'est important en plus. Les rêves, merci. Le dessin, super. Le run, ok, cool. La création. Quelqu'un là-haut ? Ok. La joie, merci. La liberté, l'anticipation, l'empathie. J'ai pas entendu. Excusez-moi. Chut. Je suis désolé, il n'y a pas de micro. Quelqu'un peut relayer ce qu'il est en train de… Hein ? Le calme, super, merci. Cool. Qui d'autre ? L'humour, merci. Ok. La logique, super. Qui d'autre ? Quelqu'un là-haut ? C'est pour vous inclure. Quelqu'un ? Juste crier un mot, c'est pas grave. Le partage, l'amour, on termine avec l'amour, ça vous va ? Là-haut, ça vous représente ? Là-haut, c'est cool ? Ok. Alors, maintenant, il nous reste six minutes. Ce que je voudrais qu'on fasse, là maintenant, c'est un jeu de société poétique de l'avenir. Ce que je vais vous demander, c'est en quatre minutes, en quatre minutes, et là, je veux vraiment un concert de silence, c'est que vous allez vous mettre devant, soit votre téléphone, soit un papier et un stylo, et écrire une strophe, quatre vers, comme vous voulez, avec des rimes, des métaphores, ce que vous voulez ou pas du tout, d'un manifeste poétique de votre avenir rêvé, en gros, vos rêves de monde pour le monde de demain. Ok ? Et avec notamment votre mot-clé dedans, pour voir, en fait, comment vous voulez contribuer au monde de demain. D'accord ? Quatre vers, quatre vers sur le monde de demain. On se donne rendez-vous dans trois minutes. À tout de suite. Merci. Chuuuut. Vous n'avez pas idée du spectacle humain sublime qui vous attend derrière. Prenez votre téléphone ou un stylo et un bout de papier comme vous avez. à tout de suite. Merci. 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 J'ai été la première, je ne voudrais pas changer cet ordre-là. Il n'est pas fou, mais... Il est génial parce qu'il existe. Voilà, c'est ça, exactement. On peut l'applaudir. Bon, je l'écris en deux minutes, donc je ne garantis rien. J'espère t'aider avec de petits riens. J'espère réussir à te donner un avenir. J'espère que tu trouveras le bonheur enfin. Merci. Ce n'est pas mon meilleur to-aime. D'ailleurs, une première chose, quand on arrive sur scène, on ne s'excuse pas. C'est un cadeau que l'on fait au public d'être là. Merci beaucoup à toi. Merci. Si vous voulez venir également, vous pouvez commencer à faire l'accueil ici, si vous voulez. Sérieusement, vous allez voir, tout va être canon. Vas-y, je t'en prie, pardon. Je vais continuer un peu dans la même vibe. Chaque jour, j'oeuvre avec passion pour votre encapacitation, pour libérer votre potentiel et créer un avenir sans pareil. Merci. Bon, la barre est oute, soyez indulgents. Courir après ses rêves en restant sur terre, construisant les étoiles du ciel de demain, c'est marcher vers un monde main dans la main, où l'espérance en nous souffle son inspirantère. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer un petit mail à self. Bien sûr. N'oubliez pas. Partageons la bonne humeur jusqu'à notre dernière heure. Partageons l'amour jusqu'à notre dernier jour. Voilà. Merci. Je voudrais revenir sur le powerpoint. Alors, on a un territoire, bâtiment, emploi, transport, alimentation, énergie. Vous l'avez le powerpoint ? Powerpoint. Bâtiment, emploi, transport, alimentation, énergie. Powerpoint. Vous l'avez ? Alors, mon poème maintenant. Vous allez reconnaître pourquoi je parle de bâtiment, emploi, transport, alimentation. Tout un programme. Bâtissons, libres et inspirés. Employons chaque instant. Transportons nos cœurs, alimentons notre idéal. À l'œuvre. Voilà. À l'œuvre. Merci. Tiens, je t'en prie. Il y en a deux qui veulent venir ? Venez, venez. Comme vous voulez, il reste encore de la place pour deux ou trois personnes. En haut, c'est pareil. Quas-y, je t'en prie. Cool. Imagination. Une machination de l'esprit. Une machine qui crée des lobbies. Une marche vers l'idéal de vie. Terre sera haute et verte. Mer sera fraîche et saine. En ville, on sera plein. En vie, on sera bien. Merci. Bravo. Merci. Bravo. 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 La sobriété, comme un credo pour se recentrer, distinguer sur consommation et bonheur, diversité de choix et liberté, discerner le superflu du nécessaire et concilier développement humain et limite planétaire. Merci. Top. Tiens, vas-y, je t'en prie. Je rêve d'un monde, je rêve d'un monde où je pourrais admirer mon rêve. En vert, en bleu, que le ciel serait heureux où la nuit veille sur chaque rêve. Mon rêve, ton rêve, ton rêve. Nous rêvons dans un monde meilleur. Merci. Ça va. Bonsoir. C'est un poème qui s'appelle Éclosion. Faire avancer la joie, grandir les esprits, célébrer la vie pour un monde plus haut en haut. Merci. Et la dernière, l'espanaliste. Allez, je t'en prie. Le monde de demain est calme, sans tristesse au cri, il est beau et paisible et j'y suis heureuse. Merci. Merci beaucoup. Génial. Alors, ce qu'on vous invite à faire maintenant, c'est, si vous le souhaitez, de pouvoir tweeter vos verbes poétiques avec le hashtag « Youth for Change » et « Change Now 2020 » et « Point génial ». Juste une dernière chose, je m'appelle Vincent Avanzi, je suis un chief poétique officer, vous pouvez suivre mes aventures sur le site odysseyhumaine.com si vous voulez. N'oubliez jamais que l'important, ce n'est pas d'être le meilleur au monde dans ce que vous faites, mais le meilleur pour le monde avec qui vous êtes. Merci beaucoup et bon voyage vers l'avenir. Merci. 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 Merci.